Allez salut tout le monde ici iPlay4u, je sais plus si c'est le 5 ou 6ème épisode, 1 des 2 en tout cas c'est écrit dans le descriptif de cette vidéo. Mon objectif c'est de redresser un peu la situation, parce qu'on voit que mon personnage est pas bien du tout. Il va falloir que je le nourrisse, donc on va crignoter, voilà la barre de fin c'est bon, je pense qu'il est fatigué de toute façon il est fatigué. On va lui faire prendre des pilules, des pilules qui vont lui permettre de bien dormir, et par rapport aux douleurs je pense que c'est toujours pareil, une bonne nuit de sommeil à mon avis viendra à bout de la plupart de ces trucs. Ce qui est embêtant c'est que du coup ça va utiliser pas mal de nourriture, voilà on a perdu un état de... qu'est-ce qu'il y a ? Il est trop encombré, il est trop encombré, pourtant pendant la nuit, qu'est-ce que... Voilà, ça c'est bon, on a encore perdu un état, encore un autre, le fait de dormir de toute façon améliore tout le temps les conditions du personnage. Là il est en panique, c'est bon il est plus en panique, il est terrifié, forcément c'est la nuit, voilà, il est plus que terrifié. Donc on a résolu pas mal de problèmes de... la petite lumière là, la petite lumière marche pas. Ce qui est toujours embêtant c'est par rapport à la nourriture, par rapport à la nourriture c'est vrai que c'est toujours délicat. J'ai plus grand chose en plus. J'ai plus grand chose. Alors on remplit la bouteille d'eau, hop, et on boit. Toujours, toujours, toujours s'occuper de son personnage, il est qu'à l'heure 5h du matin, il faut que j'explore les autres maisons. Attention, il y a des zombies qui sont venus pendant la nuit, il faut que j'arrive à trouver une grosse baraque et à dépouiller le garde-manger. Oh là ils sont trop, ils sont trop, ils sont trop, on va redescendre. Là il y a des grosses baraques. Là il y a des grosses baraques, j'espère vraiment qu'il n'y aura personne. Oh putain, il y a plein de zombies derrière moi. Je suis désolé pour la immunosité, effectivement il fait nuit donc délicat mais... Un frigo ici, je pense que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, on va juste s'en assurer. Allez, ouvre-toi sale frigo. Ok, le frigo qui ne veut pas s'ouvrir. On va essayer de faire la maison du voisin. J'ai une hache, je peux défoncer les murs de toute façon. Là je suis arrivé à un stade où je n'ai pas le choix de défoncer les murs. Allez, on défonce les murs. On défonce les portes plutôt, évidemment. Voilà, j'ai défoncé la porte. Pas de frigo, tu ne vas pas me faire croire qu'il n'y a pas de frigo là-dedans, tu te fous de moi. C'est quoi cette maison là ? Ça, de l'eau, je m'en fous, je n'ai pas soif, je viens de boire. Etagère. Non, 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 pas de bouffe. Vraiment, je me concentre sur les grosses baraques. Le joint est en train de se lever, ça va être un peu plus agréable pour vous. C'est quoi là-haut ? Grosse baraque ? Grosse baraque. Yes ! Là, on va pouvoir trouver de la bouffe. Allez. Je sais, je sais, je fais du bruit, mais là, je n'ai pas le choix. C'est bon, c'est passé. Frigo. Super, on se précipite sur le frigo. Allez, ouvre-toi, c'est le frigo. Je n'y crois pas, le frigo qui ne veut pas s'ouvrir, quoi. Frigo qui ne veut pas s'ouvrir. J'ai beau faire un double clic dessus, le sélectionner, il n'y a rien. Frigo qui ne s'ouvre pas. Ça, c'est détestable à souhait, parce que du coup... Une batte de baseball, regardez ça. Un 9mm ! Des munitions de 9mm. Non, c'est juste des munitions, ce n'est pas un 9mm. Ah, bien évidemment, on prend. On prend. La batte de baseball, je prends aussi. À mon avis, je vais être encombré. Ouais, je suis encombré. Ah, c'est génial d'avoir trouvé une batte de baseball. Il faut que je libère des trucs. Toi. Voilà, on va lire le bouquin. T'es content. T'es content, il apprend, il apprend, il apprend. Il apprend la charpenterie, la charpenterie pour les débutants. Il y a un moment où... Il va falloir que t'arrêtes de lire, parce que ça commence à être casse-couille. Dégage. Voilà, il met 3 heures pour le lire. Paquet de chips, on va le grignoter tout de suite. Ça fera un peu de place. Ok, super, voilà. Alors ça, c'est top. Ça, c'est top, parce que du coup, on a une batte de baseball. On est bien, finalement, dans la saison. Je ne sais pas, en termes de... De durée de vie, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à durer aussi longtemps. C'est une agréable surprise. Avec le cinquième épisode, ça fait plaisir. Je sais vrai que je ne m'attendais pas à vivre aussi longtemps. J'ai une hache pour défoncer les portes, donc on va pouvoir refaire le plein de nourriture. Et tout se passe plutôt bien. Le personnage, il en est où ? Il est bien. Il est bien, il est bien. Il est un peu en panique, il est vrai, mais... Alors, est-ce que ça vaut le coup de défoncer ces maisons ? Ah, yes ! Ça vaut le coup. Des tomates. Ah, ça fait plaisir, ça. La peinture, je m'en fiche un peu. Tout ça, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Là-dedans, on remplit la bouteille d'eau. Pas besoin. Pas besoin de boire, rien. Vous êtes sûr de votre coup, là ? Voilà, on remplit la bouteille d'eau, c'est bien ce que je pensais. Et on boit. Toujours, 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 toujours. Allez, on sort. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis content d'arriver à vivre aussi longtemps. C'était vraiment une excellente nouvelle, ça. Allez, c'est fermé, mais c'est pas grave. J'ai ma hache. On va faire tous les frigos, de toute façon. Yes ! Ah, là, je vais pouvoir tenir très longtemps. Voilà, une tarte. Et des fraises. Alors, ce qui m'embête, c'est que t'es encombré. Un plateau de télé. Un plateau... Ah, oui, d'accord, c'était de la bouffe. On a des chips. Ah, super. Ah, ça t'a pas plu, dis donc. Il n'y a pas plu de bouffer le plateau télé. Comme ça, à mon avis, il était passé. Euh... Qu'est-ce que je peux virer ? Je vais être obligé de me débarrasser de la bouteille de whisky. Je suis désolé. Voilà, j'étais plein et mon personnage... Mon personnage ne pouvait plus avancer. Bon, j'ai fait le plein de nourriture. Là, c'est vraiment top. Je suis tranquille pendant un petit moment. Ce qu'il faudrait, c'est que je me trouve... En fait, je suis bien ici. On peut regarder le courrier, un peu, des gens ? Non, on ne peut pas regarder le courrier. Je suis vraiment bien. Je ne vais pas défoncer cette porte. Ce que j'aimerais bien, c'est rejoindre la ville. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout, du tout idée d'où elle est cette foutue ville. Ici, je l'avais déjà fait. Non, je n'avais pas fait, regardez ça. Hop, du soda à l'orange. Pourquoi tu es encombré ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu queen comme ça ? Il n'y a rien, il n'y a pas de zombie. Si, il y a un zombie. Oh, putain ! Non, 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 non. Non, 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 non. Il sortait d'où, ceux-là ? Il sortait d'où ? Oh, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, putain ! Il sortait d'où ? Je ne les ai pas vus. Oh, je ne les ai pas vus. Oh, putain, je ne les ai pas vus. Bon bah voilà ils m'ont chopé Ils m'ont chopé, ils m'ont défoncé 4 jours et 1 heure Si on fait le bilan Hormis cette Catastrophique faim En termes de nourriture je pense que j'étais parti Pour tenir encore le double facile Une bonne semaine, j'avais une hache Pour visiter toutes les maisons donc j'aurais pu De toute façon défoncer tous les frigos J'avais suffisamment de nourriture pour me permettre D'aller explorer la ville Dans cette ville il y avait des commerces avec des paquets de chips Je pense que j'aurais pu tenir pas mal de temps C'est toujours la principale difficulté C'est d'éviter ce qui vient d'arriver Une horde de zombies Ils étaient une bonne dizaine, je pouvais absolument rien faire Bon voilà pour une reprise c'était plutôt agréable Plutôt sympathique On va se retrouver d'ici peu pour une saison 10 Où on va jouer en hardcore Là on était en normal Donc il y avait des zombies mais sans plus Vous allez voir qu'en hardcore ça va s'avérer nettement plus compliqué Puisque les zombies vont être très très actifs Et ça annonce une saison Assez palpitante Je vous remercie de votre fidélité N'hésitez pas à consulter le planning de sortie des vidéos C'est dans le descriptif de cette vidéo Ou sur mon site internet www.iplay4u.fr L'aventure continue A la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada